Repositionner comme un vrai SUV urbain, la seconde génération de Mokka joue sur la carte de l'audace pour faire la différence sur un marché saturé par une vingtaine de concurrents. Nous testons aujourd'hui la motorisation essence de 130 chevaux. Vous l'aviez connu plus grand, plus gros et plus baroudeur. Le Mokka X était jusqu'ici le SUV à tout faire et surtout l'une des meilleures ventes, d'Opel avant son absorption par le groupe PSA en 2017, devenu Stellantis en 2021 après le rachat du groupe FCA, Fiat, Alfa Romeo, Jeep. Avec désormais une demi-douzaine de concurrents, rien qu'en interne comme le Peugeot 2008, le Citroën C3 Aircross, etc. Opel s'est réorganisé de façon à trouver une place à son petit SUV dans l'univers de ce nouveau géant industriel. Plus petit qu'auparavant, 4,15 mètres, le Mokka s'assure désormais l'accès à l'univers des SUV chez Opel suivi par le Crossland X et le Grand Land X. Tout change donc pour cette seconde génération, la base technique, le gabarit, et surtout le look qui marque une étape importante dans le renouveau d'Opel puisqu'elle inaugure le nouveau visage appelé Vizor. Vous retrouverez ses lignes anguleuses, cette calandre noire, fermée et le capot nervuré sur les productions du constructeur. Les dix premières minutes passées au volant de notre version bicolore ont suffi à constater son capital sympathie auprès du public. Voilà très longtemps qu'une Opel n'avait pas déclenché de coup de cœur et de la personnalité, il en faut pour s'imposer sur le marché le plus concurrentiel d'Europe. La clientèle peut opter pour la sobriété avec une teinte de carrosserie unie ou une version plus excentrique comme cette finition GS Line incluant le toit contrasté, les jantes alliages 18 pouces et plusieurs touches distinctives rouges sur la carrosserie. Pour profiter du capot noir, très réussi, il faudra passer par la case option, 300 euros. Double écran, insert coloré et mobilier design, le Mokka entre dans le XXIe siècle, sans délaisser l'ergonomie. A bord, le Mokka entre de plein pied dans le XXIe siècle. Il inaugure le pur panel, un ensemble de deux écrans, avec une instrumentation de 12 pouces et un système d'infodivertissement de 10 pouces orienté vers le conducteur. Attention ce combiné est disponible uniquement sur la finition la plus haute, ultimate, ou en option comme c'est le cas ici. Les plastiques, laqués au pied de la console centrale et sur les encadrements d'écran peuvent être déplaires mais dans l'ensemble le dessin est plaisant et la qualité de présentation n'a pas érougi. Réproduction face au vous retrouverez d'ailleurs dans cette finition GS Line quelques touches de rouge autour des aérateurs et sur la cellerie. Dommage, les coloris sombres du mobilier et la faible surface, vitre et signalent la luminosité. Il faudra s'y faire car l'option toit ouvrant, ou panoramique, n'est pas proposée par Opel. L'ergonomie n'a pas été mise de côté depuis le Mokka conserve les commandes de ventilation et de climatisation physique. La partie multimédia en provenance du groupe Stellanti brille toujours par ses nombreuses fonctionnalités et sa lenteur déconcertante. L'accès aux places arrière sur le Mokka n'est pas aisé. Sûrement 350 litres de volume de coffre. C'est un peu juste. S'il y a un domaine où le Mokka déçoit, c'est pour ses qualités d'hôte. Les places arrière s'avèrent corrigées pour deux adultes de taille normale mais l'accès réclame un effort. Il est desservi par une découpe de portière étroite et une amplitude d'ouverture réduite. Pour ce qui est du coffre, l'Allemand se positionne dans la moyenne base du marché avec 350 litres de base. La modularité est quant à elle basique avec une banquette fixe fractionnable de 3 sur un 3 et un plancher de coffre modulable. Cette version GS-Line reçoit une double sortie d'échappement et un toit contrasté de série. Reprenant la base technique du Peugeot 2008, le Mokka avance le même argument. Laissez le choix entre essence, diesel et 100% électrique. L'offre essence est assurée par un seul moteur, le 3 cylindres 1.2, d'origine PSA, proposé en deux niveaux de puissance, 100 et 130 chevaux. Seule la plus puissante a le droit de profiter de la bonne boîte automatique à 8 rapports. Ce moteur suralimenté fournit suffisamment de couples, 230 niotomètres, et d'allonges pour assurer dans toutes les situations, routes et autoroutes. Il présente toutefois plusieurs défauts comme sa sonorité très présente dans l'habitacle, malgré un vitrage feuilleté, son peu de réactivité à bas régime pénalisant en conduite urbaine et sa scène pour soif prolegue. Nous avons relevé une moyenne de 7,2 litres pour 100 kilomètres sur un parcours mixte. Le châssis, lui, est dans la veine du Peugeot 2008 avec lequel il partage ses « dessous ». Les réglages sont différents mais l'on recevient bien l'ADN de Peugeot à la conduite. Le Mokka est intéressant à plus d'un titre. Il est dynamique et agréable à conduire. Toutefois, la monte de 18 pouces altère le niveau de confort et engendre des percussions dans l'habitacle et notamment aux places arrières. Une monte inférieure devrait corriger ce défaut. La mise au point réalisée par Opel, place le Mokka dans le haut de la catégorie pour ce qui est des prestations routières avec en premier un bon niveau de sécurité, active et passive, et de nombreuse à la conduite, livrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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